allez les cancers c'est parti pour votre guidance pour cette rentrée 2018 comme d'habitude ces guidances restent générales je suis toujours obligé d'évoquer plusieurs cas donc vous verrez ce qui vous parle ce qui vous vibre et puis si vous voulez avoir des informations complémentaires vous pouvez aller voir vos guidances par rapport à vos signes ascendants et lunaires et si vous ne les connaissez pas j'ai mis des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver et puis n'oubliez pas que vous pouvez participer au concours que j'ai lancé pour gagner une guidance comme celle ci d'ailleurs j'en profite au passage pour vous dire que j'ai remis aussi des prestations un jour si vous avez des questions tous les liens sont en dessous de la vidéo et puis si vous avez des questions vous pouvez m'écrire via messenger ou à la lame libérienne tout attaché sans accent arrobas gmail.com ah oui et je voulais vous dire aussi quand je vous dis par exemple que pour telle carte ça peut représenter le signe des gémeaux de ceci de cela ça peut parler du signe solaire mais ça peut être aussi l'ascendant ou le signe lunaire un soyons d'accord comme ça je vous le redis pas un à chaque fois vous saurez alors comme pour les guidances d'été j'ai pris quatre cartes du tarot mythique avec ici première quinzaine de septembre deuxième quinzaine première quinzaine d'octobre et deuxième quinzaine d'octobre on aura également des messages complémentaires avec une carte de l'oracle des fées une autre des rebelles sacrés et vous avez la chance il y en a deux qui sont tombés pour les anges on fera un petit point de taux et puis on finira avec les fleurs de bac pour vous aider également émotionnellement alors on va commencer tout de suite par votre première carte et cette première quinzaine de septembre alors ouais la mort alors j'adore cette carte parce que dans ce jeu elle fait vraiment pas peur moi c'est une carte honnêtement que j'aime beaucoup donc une arcane majeure qui peut représenter également le signe du scorpion la mort c'est vraiment la transformation la transmutation le passage d'un état à un autre vraiment vous voyez par exemple ici on a une terre qui est plutôt aride et de l'autre côté de la rivière au contraire il y a un paysage tout verdoyant avec un soleil vraiment qui est une belle promesse de renouveau là c'est une belle transformation qui vous attend alors des fois couper avec le passé c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple ni de changer de comportement de croyance d'habitude etc du jour au lendemain ou de couper des liens avec aussi des personnes des situations qui sont toxiques pour vous mais là c'est vraiment l'invitation qu'on vient vous faire là franchement ça fait plaisir enfin moi je sais que je suis toujours contente de l'avoir en plus vous voyez c'est c'est vraiment un cadeau il ya trois petits personnages ici qui sont là en bas il y en a un qui lui donne de l'or d'autre une couronne l'autre lui donne une fleur c'est la fin quelque chose pour autre chose de mieux si vous préférez et là les cadeaux en fait qui sont faits c'est pour vous aider encore mieux à faire justement cette traversée donc vous voyez on vous en donne également les moyens donc là ça peut être une période où on a vraiment envie de changement on a vraiment envie de de changer complètement voire radicalement pour certains sa vie son mode de fonctionnement etc alors on peut avoir envie aussi d'en finir avec un travail une relation alors relation c'est pas forcément qu'amoureux ça peut être amicale également alors après ça peut être aussi une épreuve un défi aussi qui va se présenter à vous mais que vous êtes complètement capable de surmonter et qui fait partie quelque part de ces cadeaux déguisés de l'univers parce que c'est vraiment pour aller vers du mieux c'est vraiment pour que vous puissiez avancer davantage vers votre véritable moi avec un grand m de la même manière cadeau en anglais ça se dit present donc soyez aussi bien connecté au moment présent parce que chaque moment est un cadeau et précieux donc là on vous demande également d'arrêter de regarder dans le passé d'être accroché à vos peurs à votre peine à des regrets et d'être là ici maintenant ni non plus dans des angoisses dans des chimères par rapport au futur ce qui compte vraiment c'est là maintenant donc rassemblez vos forces et vous perdez pas dans le mental un là on va vous donner l'occasion d'aller d'un état à un autre pour votre plus grand bien et celui de tous donc là moi franchement je suis vraiment contente que vous ayez cette carte en plus il y en a peut-être justement qui ont envie d'en finir vraiment ou qui ont déjà commencé parce que là on est déjà bien avancé dans la première quinzaine et c'est franchement une belle énergie que vous avez à cette rentrée donc restez positif quoi qu'il arrive garder la foi comme je vous l'ai dit ça peut être un cadeau déguisé donc ça peut être surprenant peut-être un peu désagréable etc dans un premier temps mais quand vous saurez voir le bénéfice qu'il y a à en retirer vous serez vraiment content d'avoir pu vous libérer parce que là la chenille va devenir papillon là c'est le but c'est de sortir de sa chrysalide et d'ouvrir ses ailes avec cette carte ou de faire un petit peu comme le phénix et de renaître de ses cendres là vous avez deux animaux totems puissants pour la transformation que je vous mettrai en lien d'ailleurs et qui sont tout aussi beaux l'un que l'autre bon ben on va regarder la deuxième quinzaine parce que du coup ça m'intrigue ah bah super voyez quand on vous dit que vous en finissiez avec quelque chose l'as de bâton donc l'as ça démarre un cycle bon alors pareil il est magnifique alors les bâtons on est plutôt sur des signes de feu bélier lion sagittaire est plutôt sur le plan professionnel et matériel puis là on a 200 personnes en haut d'une colline voyez toutes les montagnes fin là il est sur la plus haute de toutes les montagnes lui il est un petit peu aussi comme l'aigle souvent on dit il voit vraiment au dessus de tous les autres il est au sommet tient le monde là d'ailleurs même entre ses mains il a un bâton de feu absolument énorme et le feu ça représente vraiment la créativité les idées et puis il a bien son pouvoir créateur aussi un la deuse on voit également qu'il a la toison d'or sur ses épaules qui est le symbole de la vision motivante et créatrice qui peut faire quitter un monde conventionnel douillet rassurant pour se lancer vers des chemins inconnus voire dangereux et qui pousse aux efforts à la réalisation concrète de la vie c'est vraiment l'archétype du patriarche il est puissant c'est une force de la nature il permet vraiment d'envisager un meilleur avenir alors ça peut être des projets son environnement à renouveler donc là ça va bien aussi avec la mort un nouveau travail des nouvelles idées qui cherchent à jaillir vraiment comme je vous disais avec le bâton il a une explosion de créativité et d'énergie il y a une idée de début de naissance même si tout n'est pas encore clairement défini mais en tout cas il y a vraiment cette volonté donc là on vous invite à faire un voyage dans votre monde imaginaire dans vos idées dans vos visions parce que lui aussi d'ailleurs il invite à faire des visualisations créatrices là on vous dit vraiment qu'après ce moment vous pourrez plus être le même qu'avant alors il pourra peut-être y avoir un petit peu d'impatience d'insatisfaction parce que ça va commencer déjà à bien bouillonner au fond de vous ça il va y avoir comme une sorte d'agitation intérieure mais là à ce moment là vous allez être vraiment prêt à mettre tout en oeuvre pour suivre vos idées vos rêves vos buts et ça jusqu'à la réalisation jusqu'à la finalisation parce que lui il vous invite vraiment à matérialiser c'est à dire il vous invite d'abord à rentrer dans le monde des idées mais pour en faire quelque chose de concret alors là comme on est à là c'est normal on est juste au début donc Rome ne s'est pas fait en un jour donc un petit peu de patience gardez plutôt cette exaltation cette envie qui vous prend justement et c'est peut-être pas pour rien quelque part que vous avez eu la mort des fois faut en avoir quelque part un petit peu à ras-le-bol voyez d'avoir été dans tel ou tel état là il y a un moment on se dit stop c'est bon j'en peux plus j'en ai marre là j'ai vraiment envie que ça change et derrière on vous donne les moyens il y a vraiment cette impulsion là qui vient qui est franchement mais d'une lumière excusez-moi là je ressens énormément d'énergie avec votre tirage ça fait vraiment plaisir en plus bon bah comme vous le savez déjà pour certains c'est mon ascendant aussi donc ça fait du bien de voir ça bon pour ceux qui sont en couple on pourrait peut-être penser que pour certains c'est la fin mais on peut le voir également autrement ça peut être autre chose c'est à dire que c'est peut-être pas la fin de votre relation mais de la relation comme elle était c'est à dire qu'il va y avoir du changement là c'est plus possible que vous ayez chacun tel ou tel rôle ou que ça se passe de telle façon vous avez envie de changer les choses et on peut se dire ici que vous rallumez carrément la passion vous allez faire ce qu'il faut ou la personne qui est représentée en tout cas par l'as de bâton lui ici il vient allumer la flamme vous voyez on vous propose ici de d'amener un petit peu de surprise de charme aussi bien sûr mais d'idées vous voyez pour sortir un petit peu de la routine et vous retrouver un petit peu aussi quelque part et puis bah pour ceux qui sont célibataires bah il semblerait que ça devrait se terminer si vous le désirez justement peut-être un peu marre de la solitude puis il y a cette personne cet homme en l'occurrence ou qui est dans le masculin sacré et avec qui vous allez peut-être avoir justement une relation qui commence après comme d'habitude vous verrez si vous vous retrouvez vous dans cette carte ou si c'est un homme extérieur à vous ou si c'est tout simplement les énergies du moment alors ce qui est cool c'est que comme la mort est une arcane majeure on va avoir des messages complémentaires alors on va revenir ici comme d'habitude vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre moi je suis toujours obligée d'énoncer plusieurs cas alors pour certains grâce à votre puissante confiance en vous et à votre sens du dépassement personnel par une détermination absolue vous tournerez le dos définitivement définitivement à un lourd passé d'échec ou à de l'isolement pour d'autres reconstruction professionnelle ou abaudissement d'une longue entreprise récupération de sa créativité lancement voire sauvetage de sa société création de nouveaux débouchés mais aussi découverte d'un nouveau travail voire pour certains à l'étranger alors je le rappelle à l'étranger c'est pas forcément à l'autre bout du monde ça peut être tout simplement dans une autre ville dans une autre région pour d'autres ça peut être un héritage ou l'abandon d'un emploi pénible pour d'autres encore la transformation de sa vie par la révélation ou la réalisation d'une mission spirituelle et pour d'autres encore ça peut être une naissance difficile et ou une vitalité fragile c'est à dire une récupération insélente donc bon mis à part le petit bémol à la fin sur la santé pour certains c'est quand même plutôt sympa alors on va continuer on va voir ce que vous réserve le mois d'octobre alors première quinzaine chouette la lune alors la lune encore une arcane majeure décidément c'est votre carte c'est la carte qui représente le signe des cancers par excellence donc elle nous est généralement plutôt favorable et puis c'est marrant parce que là on avait l'archétype on va dire de l'homme ici on a plutôt l'archétype de la femme là c'est vraiment une invitation au féminin sacré à la connexion on parlait aussi de naissance là ça revient aussi parce que ça peut parler d'une période de gestation ça peut être certaines d'entre vous peuvent être enceintes ou avoir le désir de concevoir à ce moment là ou d'accoucher comme on le disait bon en tout cas si c'est vraiment une naissance j'espère pour vous que ça se passera quand même mieux je vous envoie plein de bonnes énergies donc la créativité ça continue l'intuition la réceptivité vous pouvez peut-être avoir aussi des messages par les rêves donc là ça peut être un moment où vous êtes particulièrement bien connecté il peut peut-être y avoir une lunaison aussi à ce moment là qui peut être particulièrement importante du coup pour vous alors la lune elle vient apporter aussi comme message de faire attention et de savoir observer les cycles parce que tout est en mouvement perpétuel et quand on apprend à davantage voir comment on est à tel moment etc ça peut aussi vous aider parce qu'on n'est pas tous pareil en fonction nos cycles bon les femmes forcément par rapport à nos lunes justement c'est comme ça qu'on peut les appeler aussi on voit bien qu'on n'est pas tout à fait dans le même état tout le temps il faut être honnête les hommes aussi quelque part mais vous pouvez observer aussi comment vous vous sentez lors d'une nouvelle lune qui elle va venir ouvrir le bal c'est pour ça là ça peut être bien de faire vos voeux par exemple pour le cycle qui commence que je vous conseille de faire en commençant par je suis ça vous apportera beaucoup plus de faire des visualisations créatrices justement aussi à ce moment là et puis vous verrez bien à la pleine lune si vos voeux ont déjà été entendus sur ce cycle là parce que généralement c'est elle qui vient le chlore alors le seul bémol qu'il y a avec la lune c'est le manque de clarté qu'il peut y avoir à un moment c'est à dire que peut-être que là vous avez justement peut-être un peu tellement d'idées que vous pouvez peut-être à un moment plus trop savoir dans quel sens il faut vraiment aller un peu trop de bouillonnement etc mais elle peut vous aider également à dissiper justement ce brouillard si vous faites appel à elle et que vous vous connectez à ses énergies donc si à un moment il y en a certains qui ont quand même du doux des intertitudes des angoisses une petite fluctuation d'humeur vous inquiétez pas ça ne durera qu'un temps c'est ça aussi la magie des cycles c'est que si vous n'êtes pas bien ça ne va pas durer non plus éternellement et les lunaisons généralement bon au pire on peut être impacté moi je dirais vraiment bien une semaine mais souvent moi je trouve que c'est des cycles quand même de trois jours donc n'oubliez pas à un moment de vous dire que si vous vous sentez un petit peu chahuté tout le monde l'est peut-être aussi en même temps et que ce que vous ressentez ça ne vous appartient pas en fait tant que ça ce que vous ressentez c'est parce que vous êtes super sensible et en pâte et en fait c'est les énergies qui appartiennent à tout le monde vous voyez c'est entre guillemets c'est le ressenti général donc faites bien la distinction entre vous et l'extérieur parce que c'est déjà beaucoup avec elle on vient donc vous parler aussi de patience d'apaisement de calme justement plutôt à avoir parce que comme c'est lié justement à la naissance qui est un cycle de neuf mois vous voyez ça ne se fait pas non plus en cinq minutes donc ce moment va peut-être vous servir justement à avoir des prises de conscience que ce soit par rapport à vous comme par rapport on va dire aux lois universelles et divines à la communauté également aux autres à quelque chose aussi qui est plus vaste aussi quelque part donc soyez doux également parce que c'est la maman ici c'est le côté doux maternel qui vous invite à vous aimer et à prendre soin de vous et puis donc la lune ça peut représenter donc le signe du cancer donc le vaux donc vous pouvez particulièrement bien vous retrouver ici mais ça peut être aussi une femme extérieure à vous qui a ses qualités c'est-à-dire qui est bien connectée il y a beaucoup par exemple qui sont médium clairvoyante parce qu'on vient plus sur la vision d'ailleurs ici encore on vient plus sur le chakra du troisième oeuvre et le chakra corona bien sûr mais ça peut être aussi tout simplement les énergies du moment en tout cas franchement vous avez du renfort ici je trouve alors maintenant on va voir la partie message complémentaire alors juste entre la lune et la mort pour certains ça peut être une prise de distance avec votre milieu familial mais c'est pas forcément pour tout le monde après ça peut être quelque chose un peu salvateur ça veut pas dire qu'on coupe forcément les ponts on sait sûr qu'avec la mort on aurait plus tendance à croire mais ça peut être juste un éloignement alors on va prendre les messages complémentaires et les mettre sur cette période là avec l'as de bâton pour certains un renouveau tendance à famille ou foyer ça peut être par rapport à l'autorité l'ordre une naissance une fête d'annivertère un héritage un déménagement que dans ses études ou dans son travail plus particulièrement pour les domaines intellectuels ésotériques spirituels créatifs commercial ou liés à l'étranger ou à sa famille pour d'autres par votre puissant psychisme et cette fois-ci votre unité d'action et de pensée c'est-à-dire une nouvelle volonté organisation vous allez récolter les fruits de vos efforts antérieurs alors il y en a qui peuvent également trouver un nouveau travail qui peut être de nuit ou à domicile il peut y avoir des gains des contrats de la popularité la création de sa propre entreprise ou ça peut être également l'intégration de l'entreprise familiale pour certains on rappelle peut-être aussi à l'étranger voilà donc ça continue à aller dans le bon sens quand même tout ça c'est chouette alors on va finir avec votre dernière carte on va voir ce qu'on a et ah bah super on a l'hiérophante alors le hiérophante c'est l'équivalent du pape dans le tarot de Marseille alors vous voyez là il est représenté par un centaure à moitié cheval à moitié homme donc je vous mettrai aussi un lien pour le totem du cheval et il est dans une sorte de grotte qui en fait représente son temple ici on a celui qu'on nomme Chiron un homme plutôt mûr qui fait penser plutôt à un prêtre ou un professeur alors il a un rouleau ici dans sa main alors ça peut être un contrat mais on dit qu'ici c'est dessus qu'est écrit toute la sagesse et les lois universelles en fait lui détient vraiment la connaissance c'est quelqu'un qui est bien connecté aussi d'ailleurs le signe qu'il fait là c'est une bénédiction voyez la boue est dans une grotte il y a une lumière qui a l'air de venir du haut et qui vient éclairer ici sa tête et Chiron c'est celui qui dispense à tous les enseignements à tous les héros en fait de la mythologie il a été éduqué par Apollon qui est le roi soleil et Artémis qui est la déesse de la lune donc on a ici alors le hérophon généralement ça représente le signe du taureau là vous avez quand même trois arcades majeurs c'est vous avez vraiment des messages importants là et lui c'est une protection en plus c'est vraiment génial et à savoir qu'en plus d'être sage et bien connecté Chiron c'était un guérisseur c'est quelqu'un qui connaissait par exemple le secret des plantes malheureusement il ne pouvait pas se guérir lui-même un petit peu comme le roi de coupe d'ailleurs bon pour la petite histoire il y a Hercule qui était venu le voir un jour et Chiron s'est blessé accidentalement avec une de ses flèches empoisonnées du coup il a été condamné à souffrir éternellement parce qu'il était immortel c'est pour ça qu'on peut le voir aussi en un sens comme la part qui est meurtrie en nous par la profondeur qu'on peut acquérir par la souffrance aussi qui peut paraître paradoxale il y a une sorte de dualité comme le fait que vous voyez ce n'est pas complètement un homme mais juste à moitié donc comme l'animal est le divin comme l'esprit est l'intuition lui sa leçon justement c'est qu'il faut accepter les deux et apprendre à vivre avec parce qu'on n'est ni que l'un ni que l'autre c'est comme quand on vous dit qu'il faut accepter ces parts d'ombre comme ces parts de lumière vous ne pouvez pas faire juste semblant de ne pas les voir il faut savoir justement les accepter également c'est comme ça qu'on devient réellement lumineux et en adéquation en fait avec soi-même et c'est là qu'est toute la sagesse justement c'est prendre vraiment tous les aspects de l'être humain et de l'être divin en même temps donc il y en a peut-être aussi justement pendant cette période qui vont avoir envie de faire des recherches au niveau de la spiritualité d'essayer de mieux comprendre les lois divines pour essayer de relier le monde de la conscience ordinaire à celui de la conscience intuitive et ça va vous amener beaucoup de clarté donc comme je vous le disais on peut le voir aussi comme un prêtre à savoir qu'anciennement prêtre ça se disait pontigex qui veut dire jetteur de pont alors comme ici on vous parlait d'un pas sage je pense que là ça va tout à fait dans la continuité c'est à dire on vous invitait ici à matérialiser vos idées à faire des visualisations qui vont aussi dans le sens là là la clairvoyance si elle n'est pas encore bien ouverte je pense qu'elle ne va pas tarder franchement là vous allez vraiment être bien connecté je trouve à l'univers à vos guides à votre âme à vous même en inspectant justement peut-être chacune de vos parts là en inspectant ici peut-être votre part plus masculine pendant cette période et plus féminine pendant celle-là en arrivant justement hop à allier les deux dans celle-ci donc il y a quelque part la matérialisation qui vous est proposée ici qui pour moi est en train de se faire là c'est vraiment un super jeu donc on peut même parler peut-être pour certains de reconnexion d'illumination et puis on peut parler aussi ici d'engagement d'officialisation avec le contrat entre guillemets qu'il a dans la main si certains cherchaient à en décrocher ça va être le cas s'il y en a qui veulent créer leur entreprise je crois que là on vous dit que ça y est il y a à ce côté on va dire officiel public qui est là de la même manière pour une relation alors ça peut être un engagement en se mariant en emménageant ensemble en se pacsant enfin voilà il y a différentes formes ou ça peut être également un engagement que l'on se fait vis-à-vis de soi ou que l'on peut prendre également avec un thérapeute pour aller vers le meilleur comme on peut se dire qu'avec tout le bouillonnement d'idées que vous avez ici c'est à dire que vous allez vous demander comment vous allez faire et qu'ici bon il y aura peut-être un petit peu de bruit pour certains là ici vous allez avoir clairement les réponses pour pouvoir justement réussir complètement votre transformation et le hiérophante ça peut du coup être quelqu'un d'extérieur ça peut être un psy ça peut être un maître spirituel ça peut être un guérisseur ou en tout cas une personne à qui vous pouvez demander de l'aide et des conseils quelqu'un de sage quelqu'un d'avisé qui vous permettra d'apprendre comment formuler exprimer vraiment votre propre philosophie votre propre vision personnelle en fait au niveau de l'esprit vous allez peut-être pouvoir revoir certaines croyances limitantes certaines mauvaises habitudes faire le point la mise au clair justement de tout ce qui n'allait pas et qui fait que c'est vraiment nécessaire maintenant pour vous de vous transformer pour réussir pleinement votre transformation là vous allez vraiment pouvoir acquérir beaucoup de sagesse en tout cas pour ceux qui sont dans le domaine spirituel ésotérique là vous avez vraiment un super jeu alors le hiérophante en association avec la mort ça renforce d'autant plus la protection qui est déjà amenée par le hiérophante en association avec la lune là le message est la maladie s'éloigne et les blessures guérissent donc pour ceux qui avaient des problèmes de santé par exemple ça s'arrange également et d'un point de vue plus profond pour ceux justement qui cherchent à guérir des blessures pour pouvoir transformer leur vie c'est royal quoi d'ailleurs c'est marrant je suis en train de me dire la mort c'est l'arcane numéro 13 la lune c'est la numéro 18 18 moins 13 on a le 5 qui revient ici le 5 qui est vraiment un chiffre de changement de mouvement bon et puis on va voir maintenant les messages complémentaires qu'on a ici avec l'as de bâton pour certains période de protection vous garantissant un bel accomplissement dans vos activités soit professionnelle c'est à dire ça peut être libéral psychique parapsychique soit matériel ou lié à l'étranger de même pour la santé pour d'autres grâce à vos qualités de sagesse de créativité dynamisme d'autorité vous réussirez à vous imposer dans votre entourage alors quand on dit ça c'est de manière saine c'est à dire que vous allez peut-être pouvoir le guider ou réussir à le rassembler autour de meilleurs projets pour d'autres encore promotion nouveaux horizons création de sa propre entreprise ça revient beaucoup ça quand même découverte d'une vocation ou révélation d'une mission spirituelle et pour d'autres encore héritage guérison par un traitement médical adéquat ou naissance ça aussi ça revient beaucoup donc si vous êtes pas déjà enceinte là vous allez peut-être y tomber quand même mais bon sachez le voir aussi pour ceux par exemple qui vont créer votre entreprise c'est pour ça qu'on dit ça c'est la naissance vraiment d'un projet aussi donc c'est magnifique parce qu'avec la mort c'est une renaissance aussi à soi un renouveau une belle reconnexion ouais alors on va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec les fées et là nous avons eu fille la réponse à votre question implique une fille alors on va la mettre allez hop sur la lune elle est jolie comme tout donc là on vient vous parler d'une fille alors généralement c'est une femme plus jeune que vous mais bon c'est une femme en tout cas ça c'est sûr elle peut peut-être avoir également un autre âge alors vous ne limitez pas non plus à ça et on vient vous dire que justement cette personne est quelque part au centre de la réponse à vos questions donc il y a une fille ou une femme qui pourrait vous aider également et qui est également très intuitive on vous invite ici à passer davantage de temps avec elle pour renforcer vos liens un peu comme pour renforcer alimenter nourrir d'amour cette relation davantage en tout cas de vous en rapprocher si vous êtes un peu loin ou d'y faire davantage attention si c'est peut-être un peu moins le cas ces derniers temps parce que vous avez peut-être été préoccupé par d'autres choses mais à ce moment-là en tout cas ce sera a priori plus important et puis bon comme on parlait de maternité ça peut être une fille justement pour ceux qui se demandent et puis si vous ne voyez pas cette personne ça peut être aussi une personne de laquelle vous parlez beaucoup donc ça peut être très bien la vôtre comme ça peut être également celle de quelqu'un d'autre mais en tout cas elle est là pour vous aider comme une petite fée je vais vous donner maintenant qui sont données par cette carte une personne qui est comme une fille pour vous a besoin de votre attention en ce moment même l'âme d'une fille à naître vous envoie de l'amour une petite fille au paradis vous accompagne tel un ange concentrez-vous pour prendre soin d'une relation parent-fille laissez votre enfant intérieur jouer et s'amuser faites part de vos inquiétudes concernant votre fille au ciel qui veille sur elle vous allez recevoir un message de vos parents si vous êtes une femme ou que vous reconnaissez dans le féminin sacré aussi alors on va voir maintenant quelle carte vous avez eue avec l'oracle des rebelles sacrés et nous avons eu encore une femme vous êtes dans le monde alors c'est chouette parce qu'on reste vous voyez avec des poissons vraiment dans l'élément de l'eau alors tant pis je vais la mettre là et c'est les sagittaires qui l'ont eu aussi cette carte pour cette rentrée donc on revient encore ici sur la notion maternelle sur la mère la mère donc M-E accent grave R-E mais aussi la mère M-E-R avec l'élément eau l'eau qui est un élément de purification qui est toujours en mouvement qui peut être dans différents états elle peut être vaporeuse en brume elle peut être liquide elle peut être cristal elle peut être neige quand on vous parlait déjà d'observer vos cycles tout à l'heure ça revient également et elle vous invite comme sa dénomination le dit à rentrer dans le monde à sortir peut-être pour certains un petit peu de leur solitude ou de l'isolement elle vous conseille ici de ne pas avoir peur de vous mettre à nu alors ça peut être par rapport à des personnes mais ça peut être également par rapport à des vieilles croyances à des protections émotionnelles que vous aviez jusqu'ici ça vous a peut-être été bénéfique à un moment d'être ainsi mais maintenant il est temps de vous en débarrasser parce que maintenant c'est plutôt des blocages que ça vous amènerait de les garder donc là on vient vous inviter à sortir du conditionnement à tout niveau à lâcher prise de vos défenses et à accepter ce qui est comme on vous le disait déjà avec l'œillère au fente on vous dit également qu'il n'y a pas à avoir peur de votre vulnérabilité vous n'avez pas besoin de vous cacher derrière quoi que ce soit que ce soit par des envies de trop de perfection de contrôle de paraître aussi ne pas être d'avoir un masque si vous voulez de jouer à un certain jeu pour pouvoir être sociable ça c'est fini ça c'est quelque chose qui est vraiment trop contraignant et trop restrictif il faut arriver à vous en débarrasser donc on vient vous dire ici d'avoir confiance dans le processus et en vous je vais vous donner maintenant le processus de guérison qui est donné avec cette carte imaginez que vous courrez nu vers la mer l'océan la rivière ou une chute d'eau sentez que vous vous purifiez faites-le en conscience et prenez plaisir à cette sensation sentez-vous libérer de tout poids dont vous n'avez plus besoin qu'il soit physique émotionnel mental ou spirituel lâchez prise à tous les niveaux lorsque vous serez prêt ouvrez les yeux reposez-vous un instant avant de retourner à vos activités vous avez terminé votre processus de guérison alors comme dit en purification alors ça peut être par l'eau je vous conseille de mettre du gros sel et comme ici on pouvait penser qu'il y avait aussi un guérisseur vous pouvez aller voir un guérisseur aussi justement pour vous nettoyer pour nettoyer alors il y a toute chose il y a des objets éthériques il y a des mémoires cellulaires il y a des entités enfin il y a des vieux esprits tout ce qui vient de votre lignée aussi il y a des choses si vous voulez qui existent aussi sur d'autres plans qui viennent d'autres vies et que même si on arrive à comprendre on ne peut pas toujours combattre tout seul donc là si vous connaissez vraiment des gens de confiance je vous y invite en plus ça pourra peut-être justement vous aider à réharmoniser votre partie masculine et votre partie féminine par exemple pour être plus équilibré et surtout pour que vous puissiez vivre et faire ce renouveau au mieux pour que la transformation soit totale et puisse vraiment prendre forme alors sinon avec les anges vous avez eu de la chance vous avez deux cartes qui sont tombées on va commencer par la première lâcher prise c'est pas ce qu'on vient de vous dire juste avant travailler avec l'archange de Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie donc si vous n'aviez pas compris ce qu'il fallait faire pour pouvoir faire votre passage je pense que là on vous l'a dit déjà plusieurs fois et on vous le répète encore avec cette carte c'est les capricornes je crois qu'ils ont eu cette carte pour la rentrée donc là on en remet un petit coup sur le fait de vous débarrasser d'une colère qui peut être inutile par exemple que certains pourraient avoir ou d'autres choses comme on vous l'a déjà dit de vieilles croyances de vieux schémas etc de vos protections aussi émotionnelles pour certains et on est quand même bien d'accord que c'est ce qu'il y a de mieux pour commencer un nouveau cycle de faire un bon coup de balai un bon gros nettoyage de printemps et puis hop c'est reparti et puis Michael il peut également vous aider pour ceux par exemple qui connaissent leur mission de vie mais qui n'oseraient pas par exemple aller de l'avant vous pouvez faire appel à lui comme ça peut aider ceux qui ont un blocage justement par rapport à la compréhension de cette même mission en tout cas on vient vous dire là que vous êtes prêts à avancer et puis Michael lui sa couleur c'est le bleu c'est la protection donc n'hésitez pas à lui demander son aide vous l'avez déjà avec le hiérophante en fait ouais on pourrait presque la mettre là en fait plutôt d'ailleurs cette carte et pas seulement pour vous protéger mais aussi pour vous libérer justement de tout ce qui vous entrave ça peut être par exemple certaines activités comme ça peut être aussi certains problèmes qui se sont dressés à cause de votre ego ou votre mental négatif si vous préférez donc ici comprenez bien que le but c'est de faire peau neuve de lâcher avec le mental aussi et vous pouvez y aller en confiance là vous êtes vraiment bien protégé de toute façon généralement vous avez quand même une bonne protection les cancers mais là c'est quand même bien appuyé alors je vais vous donner la marche à suivre qui est donnée avec cette carte préparez un crayon et deux ou trois feuilles de papier si vous préférez un document vierge sur votre ordinateur respirez profondément en détendant vos muscles puis écrivez en haut de la page archange Michael que dois-je éliminer pour suivre vraiment le bon chemin vers mon but de vie jetez sur la feuille tout ce qui vous vient à l'esprit pensée sensation vision ou mot isolé peut-être le crayon vous semblera-t-il écrire tout seul c'est absolument normal et sans danger si vous êtes relié à l'énergie bienveillante de Michael notez ce que vous recevez même si vous n'en comprenez pas l'utilité prenez ensuite le papier imprimez votre texte s'il le faut relisez-le et détrisez-le solennellement en le brûlant ou en le jetant dans l'eau ou en l'enterrant tout en déclarant je libère par ce geste tout ce qui ne contribue pas à mon plus grand bien et n'oubliez pas de remercier Michael et maintenant je vais vous montrer la deuxième carte qui est tombée aussi nous avons eu chakra du troisième oeil la clairvoyance une fois deux fois trois fois je crois que ça aussi c'est bon c'est compris vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange d'une aura ou d'une vision elle est magnifique cette carte donc pendant cette rentrée il va falloir vraiment garder les yeux bien ouverts il y a peut-être un travail aussi sur ce chakra à faire peut-être un nettoyage justement pour vous aider à voir davantage plus clairement et puis pour ceux qui ont des visions là les anges vous assurent que vous voyez bien donc faites confiance à ce que vous voyez et particulièrement quand vous n'êtes pas dans la peur donc on vous confirme vos capacités de clairvoyance là quand même et puis on vous demande forcément de prêter attention à tout ce qu'on va mettre à votre vue comme des heures miroir des mots des rêves des films des plumes des nuages et puis vous vous rendrez peut-être compte qu'en fait déjà là maintenant il y en a déjà beaucoup aussi mais voilà suivez tous ces messages tout ce qui vous interpelle au niveau de la vue ça pourra vraiment vous aider puis je vais vous la remontrer d'ailleurs de près cette carte pour que vous voyez on a encore le papillon qui est là pour le signe de la transformation on a la lune là qu'elle a en boucle d'oreille les planètes enfin si vous voulez l'univers tout entier qui est là et elle survole un petit peu aussi comme ça le monde on en revient un petit peu aussi ici à ça alors je vais vous donner maintenant la marche à suivre qui est donnée avec cette carte assis dans le calme dites archange Raphaël et ange de la clairvoyance je vous appelle en cet instant déposez je vous en prie une énergie d'amour tout autour de ma tête et purifiez mon troisième oeil des craintes blocages intrusion ou entités indésirables inspirez et expirez profondément au cours de l'opération de chirurgie parapsychique que vos anges pratiquent pour ajuster votre vue spirituelle puis tenez un journal de vos visions et demandez aux anges de vous aider à les interpréter voilà d'ailleurs je suis étonnée que le lapis lazuli n'ait pas voulu venir je vais vous la montrer quand même voilà ça c'est vraiment la pierre du chakra du troisième par excellence je vais vous la mettre là d'ailleurs et puis quand j'ai demandé quelle pierre avait envie de venir pour votre guidance on a eu d'abord l'améthyste qui est venu alors là par rapport au chakra coronal à la connexion on a eu une pierre de lune pas très étonnant non plus on a eu un quartz rose chakra du coeur une larimare aussi alors plutôt au niveau du chakra et de la gorge mais c'est également la pierre des atlantes un cristal de roche un quartz l'odonite alors ça celui-là je vous mettrai un lien vous verrez ça peut vous aider de la même manière je vous mettrai un lien aussi pour cette rose des sables qui a voulu venir pour la première fois également vous verrez en quoi elle résonne vraiment bien avec votre guidance pour cette rentrée mais là je ne vais pas développer sinon votre vidéo après va être trop longue donc pour ceux que ça intéresse vous irez voir si vous en avez envie on va finir maintenant avec les fleurs de bac alors celles que j'ai eues pour vous en accord avec vous Guides et les miens je ne les ai pas je ne les ai pas du tout donc je ne peux pas vous les montrer et je n'ai pas envie de vous en mettre des fictives d'ailleurs au passage pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qui veulent comprendre etc je vous mettrai un lien aussi en dessous pour que vous puissiez en connaître davantage maintenant je vais vous les énoncer quand même ça n'empêche pas pour le mois de septembre vous avez eu wild oat wild W-I-L-D plus loin hôte O-A-T qui veut dire en français avoine sauvage alors celle-ci elle pourra vous aider à déterminer votre but elle vous amènera davantage de recentrage et de discernement elle pourra vous aider également à révéler vos talents vos ambitions dans la vie à trouver votre voie donc je trouve franchement qu'elle tombe plutôt bien et elle aidera à lutter contre les sentiments d'insatisfaction de frustration de dispersion ou d'avêtement dans certains cas et puis pour le mois d'octobre on a eu Heather ou Heather qui veut dire bruyère alors H-E-A-T-H-E-R qui elle va vous apporter davantage d'altruisme bon alors ça je sais vous en avez déjà mais c'est plutôt dans le sens de l'ouverture comme on n'arrêtait pas de vous parler aussi du monde tout comme une véritable écoute de l'autre c'est-à-dire avoir un véritable échange qui ne va pas non plus que dans le sens de l'écoute vous aurez le droit justement de parler mais vraiment d'apporter quelque chose d'intéressant donc vous allez peut-être vraiment rencontrer des personnes avec qui ça va vraiment être intéressant de communiquer d'échanger et de partager comme la petite fille aussi également pour pouvoir avancer ça renforce aussi la capacité à bien vivre sa solitude pour certains et puis ça pourra aider à lutter contre l'égocentrisme ou des difficultés à communiquer donc d'où la remarque qui est là je pense aussi donc bah écoutez je crois avoir fait le tour de votre guidance les cancers franchement on est gâtés moi je trouve j'ai hâte de voir les beaux papillons que chacun va devenir en tout cas si ce n'est déjà le cas je vous souhaite une belle transformation une belle rentrée une belle connexion je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout je vous remercie aussi d'avance pour tous vos j'aime pour tous vos messages pour tous vos retours pour tous vos abonnements pour votre fidélité merci du fond du coeur je vous embrasse vraiment fort et puis je vous dis à bientôt les cancers namasté au bout je vous dis – Sous-titrage FR 2021